Pas longtemps, j'ai discuté avec Nicolas Sekaki, qui est l'IDM. Justement, on avait un peu ce genre-là de discussion, et donc on discutait sur la transformation d'entreprise et la structuration de l'entreprise. Et il me disait un truc que j'ai adoré, c'est qu'il me disait, moi, mon job de leader et de manager, c'est pas de dire à tout le monde comment il doit travailler, et de comprendre qui doit être à quelle place dans mon organisation. Pour autant, j'ai quand même des ordres à donner, parce que je suis quand même à la tête de mon équipe. Mais il me disait un truc que j'ai adoré, et moi, la manière dont je travaille, j'essaye de créer le chaos. Et c'est pas toujours facile, parce qu'il faut donner la permission aux gens de prendre des initiatives. Mais c'est comme ça que ça peut aller très vite. Si je dois m'occuper de comprendre qui peut faire quoi dans l'organisation, et d'avoir toute la réflexion, moi-même, à qui je demande quoi et comment je fonctionne, ça ne marchera pas. Donc j'ai beaucoup aimé sa manière de voir les choses. C'est tout à fait qui est très moderne, qui est effectivement très intelligence collective, etc. Donc on crée un certain chaos, parce qu'on a besoin quand même de structure, mais on crée un certain chaos, et puis on voit ce qui émerge. Et c'est avec ce qui émerge qu'on va avancer. Et donc tout le rôle du dirigeant, du leader ou du manager, c'est d'arriver à créer un certain chaos et de donner une certaine autorisation aux gens d'organiser ce chaos par eux-mêmes. Sous-titrage ST' 501